Les Jeux Olympiques et les gestes politiques, c'est pas automatique, mais quand il y en a, c'est souvent épique. Le plus connu, c'est évidemment le point levé de Tommy Smith et Giancarlo en 68, d'ailleurs Florian t'en parlait juste là. A Tokyo, il y a eu un autre geste fort sur un podium, ce sera pour la fin de vidéo, mais avant ça, des femmes qui gagnent et qui aimeraient bien elles-mêmes choisir leur tenue de sport. Décrassage, dérassage, dérassage. Impossible de commencer cet épisode sans rendre hommage à nos athlètes suisses qui ont ramené 13 médailles du Japon. La délégation helvète a dépassé la dizaine pour la première fois depuis les JO d'Helsinki en 1952. D'ailleurs, tu peux voir et revoir toutes ces médailles sur notre chaîne YouTube, et moi j'attends ta préférée en commentaire. Lors de Bencic, le triplet en VTT, les deux bronzes en natation, franchement, il y en a eu des moments de légende. C'est immense ! Et ça va être l'incroyable sif triplet de l'équipe de Suisse ! Allez Jérémy ! Oui ! La médaille de bronze ! Moi, paradoxalement, mon moment suisse de ces JO, c'est pas une médaille. C'est la présence de deux Suissesses en finale du 100 mètres, Aïla Delponte et Mujinga Kambunji. C'est ouf ! D'ailleurs, ça consiste en quoi le décrassage quand on est la cinquième femme la plus rapide du monde ? Mon décrassage, c'était de manger une pizza et une glacière. Bravo Aïla et bravo les filles, car au passage, 10 médailles sur 13 ont été obtenues par des femmes. Swiss Girl Power Les gymnastes allemands ont fait parler d'elle à Tokyo, mais pas forcément pour leur performance. La raison ? Elles ont choisi de porter une combinaison plutôt qu'un juste corps pour dénoncer la sexualisation de leur corps. Juste avant les JO, les beach handballeuses norvégiennes avaient pris 1500 euros d'amende pour avoir refusé de jouer en bikini au championnat d'Europe. La Fédé internationale de handballe impose des bas ajustés et échancrés, couvrant au maximum 10 cm de peau sur les côtés. Les injonctions sexistes, notamment sur leur tenue, les femmes y sont tout le temps confrontées et le sport n'y échappe pas. Et ces réglementations, d'une part, elles n'ont pas d'équivalent pour les hommes, et d'autre part, c'est souvent juste pour attirer du public et des sponsors. La preuve avec la façon de filmer le beach volley. Au JO d'Athènes en 2004, 20% des plans se concentraient sur la poitrine des joueuses et 17% sur leurs fesses. Je te mets la référence de l'étude en description. Cette année, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi j'ai l'impression qu'il y a eu une petite différence, heureusement, à ce niveau-là. Moins de boules, plus de balles. Trop long, trop ample, pas assez échancré, il y a plein de règles comme ça, mais finalement, la seule qui compte, ça devrait être, est-ce que les sportifs sont techniquement à l'aise pour pratiquer leur discipline ? Ou bien... Un X avec les bras sur un podium, ça restera l'un des gestes marquants de ces JO. La lanceuse de poids des États-Unis, Raven Sanders, l'a réalisée pour soutenir les opprimés et défendre les droits de la communauté LGBT. Les jeux et la politique, le CEO est pas hyper fan. Mais des fois, il a pas le choix, il doit sanctionner. C'est ce qu'il a fait avec deux judokas, Fethi Nourine et Mohamed Abdel Rasoul, qui ont déclaré forfait pour éviter de combattre contre l'Israélien Toar Bouboul. L'Algérien et le Soudanais ont justifié ces retraits par leur soutien à la cause palestinienne. Alors là, c'était des choix volontaires, mais il arrive parfois que ce soit forcé. C'est ce qui est arrivé au champion du monde 2018, l'Iranien Saïd Molaï. L'année d'après, il veut faire le doublé, mais son gouvernement l'oblige à abandonner en demi pour pas affronter l'Israélien Sagi Mouki en finale. Mouki devient champion du monde quelques jours après, et Molaï le félicite sur les réseaux sociaux. Un sacrilège pour l'Iran. Sa famille est menacée et lui doit fuir le pays. Mais à Tokyo, il était quand même là, car dans l'intervalle, il a été accueilli sportivement par la Mongolie pour qui il a combattu, et il est même allé chercher la médaille d'argent chez les moins de 81 kilos. La conclusion de cette histoire, elle est signée Molaï lui-même, je voulais juste être un athlète. L'IGO de Tokyo, c'est terminé. Toi, t'es peut-être encore en vacances, mais oublie pas ton décrassage, parce que sinon à ton retour, tu risques d'être remis en forme comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada